L'Irak, dans l'inconscient collectif, ce sont des conflits avant tout. C'est bien sûr Daesh, il y a seulement quelques années. Ce sont les guerres du Golfe, et notamment celle de 2003. Soit des conflits extrêmement durs avec ses voisins, soit des conflits internes qui ont parfois tourné à la guerre civile. Voilà ce que c'est que la réalité de ce qu'ont vécu la plupart des Irakiennes et des Irakiens. Mais il ne faut pas oublier que ce pays, c'est aussi un berceau de civilisation. C'est là qu'ont été inventés, sans doute, le premier développement de l'agriculture, de l'urbanisation, l'écriture, la codification du droit. C'est un pays qui est dans un positionnement stratégique très important, au cœur d'une région qui unit l'Ouest, l'Occident à l'Asie, le Golfe arabo-persique à la Turquie et aux pays au nord. Et donc c'est une position très stratégique. C'est un pays très vaste, c'est un pays avec une population importante, une population en plus qui est en train de croître très rapidement, qui sera un des pays les plus peuplés de la région au sens large dans quelques années. Voilà pourquoi l'Irak doit être regardé avec des yeux, qui sont des yeux qui prennent en compte l'ensemble de la réalité de ce pays. C'est ce que nous souhaitons faire, c'est accompagner ce pays dans cette volonté d'offrir à sa population un avenir. Nous sommes dans un moment charnière. On peut espérer que ce pays connaîtra effectivement un avenir meilleur, mais on n'en est pas encore certains. Et du coup, c'est aussi très important pour nous, pour nous les Français par exemple, d'être aux côtés de ce pays, parce que nous avons des intérêts directs, immédiats, et puis des intérêts plus larges à être actifs aux côtés de l'Irak. Parce que la lutte contre le terrorisme n'est pas terminée, Daesh est encore présent, d'autres formes de radicalité extrême pourraient très bien émerger, surtout si la frustration de cette population très jeune ici grandissait, parce que la jeunesse ne trouvait pas de perspective d'avenir. Là, on va pour un des programmes que nous avons initiés, qui concerne le soutien au football féminin en Irak. Dans ce cadre-là, on a une relation très régulière avec ces jeunes filles et jeunes femmes qui ont un rêve, c'est jouer au football. La question du sport pour les femmes ici est un sujet, un enjeu sociétal. Dans cette société qui essaye de sortir de décennies de conflits et de crises, reconstruire, ce n'est pas simplement reconstruire des bâtiments, c'est offrir la possibilité de se réouvrir au monde. Et tout ce qu'on peut essayer d'offrir comme fenêtre d'ouverture à autre chose, je crois, est très bien accueilli et c'est ce sur quoi on insiste. Vraiment, moi je suis extrêmement heureux parce que je vois des jeunes filles, des jeunes femmes qui, pour la plupart, n'ont vécu dans leur vie que des périodes de conflits et de crises, manifester cette joie, ce désir de vivre simplement leur passion. Il y a à peu près 200 jeunes footballeuses qui sont intégrées dans ce programme, mais on a aussi une formation des arbitres, une formation des encadrantes et des encadrants, une formation des responsables de la fédération. L'idée, c'est évidemment de s'inscrire dans le moyen et long terme. C'est de se dire que les graines que nous semons aujourd'hui, avec ce premier programme, peut-être que durablement, cela va permettre que les femmes en Irak, parmi les différentes perspectives qu'elles peuvent avoir, il y a la possibilité de pratiquer le sport, y compris à haut niveau. Je m'appelle Sonia Seydou Issa, de la Chengal, de l'Iraq. Je suis nazeuse dans la chambre de Makhayama Amrachan, de la Kurdistan. J'ai envie d'améliorer beaucoup d'améliorer de l'amélioration ou d'améliorer de l'amélioration et d'améliorer de l'amélioration le groupe de l'amélioration J'ai besoin d'améliorer de l'amélioration pour qu'on ait besoin d'améliorer Mais en 2014, il y a eu une guerre qui s'améliorerait à l'amélioration en 2003-2014 beaucoup d'enfants et d'enfants et d'enfants et d'enfants m'a battu et m'a battu Ce n'était pas bon pour nous et c'était très heureux J'ai besoin d'améliorer tous les étudiants J'ai besoin d'améliorer J'ai besoin d'améliorer Il y a eu des oeuvres très importantes volumineuses qui étaient situées dans ces trois salles qui sont ici Il y avait la base de trône qui était au milieu les deux grands lamazous qui étaient contre le mur le grand liant de l'Imroud qui était dans la salle du fond là-bas Tout ça a été explosé au moment du départ de Daesh en 2017 Le Louvre nous a demandé d'essayer de monter une équipe enfin de monter une équipe pour essayer de former justement une équipe irakienne à pouvoir remonter ces oeuvres qui ont été complètement fragmentées Donc là ici on est sur la on est en train de travailler ici sur la base de trône Pour la faire exploser ils avaient posé une mine dessous ce qui a complètement fait effondrer le sol de la salle en grande partie il y avait un énorme trou qui est arrivé sur la salle du bas plus on approche de l'endroit où était placée la mine plus les fragments sont petits et à la fin on arrive justement à ce genre de pulse à savoir qu'un seul petit morceau est composé lui-même d'une dizaine de fragments qu'il faut arriver à repositionner re-solidariser ensemble pour arriver à les recoller puis après les réinsérer sur un bloc un peu plus haut et puis on monte, on monte, on monte Au début ça ressemblait plutôt à ça mais on en avait partout dans la pièce c'était des tas de petits fragments qui sont là puis vous nous prenez puis vous vous dites celui-là où est-ce que je peux le raccrocher à quelque chose et puis une fois que je l'ai raccroché il est un peu plus gros donc c'est un peu plus visible de voir sa forme donc au bout d'un moment on arrive à trouver son emplacement et puis là on est super content On a vu, voici quelques années, Daesh s'en prendre comme il l'a fait non seulement aux hommes, aux femmes, mais aussi au patrimoine l'état des collections du musée en témoigne comme celui de la vieille ville donc il faut rappeler que l'UNESCO estimait le taux de destruction à 80% et donc on touche là des enjeux extrêmement fondamentaux pour le vivre ensemble des Irakiens leur capacité à se retrouver toute communauté, toute composante confondue autour d'un patrimoine qui leur permettent de sceller des projets communs C'était le lieu où il y avait vraiment une vitalité humaine parce que les frères qui sont venus surtout les frères français ils avaient comme objectif c'est de pouvoir aider la population locale et donc d'aider surtout au niveau de l'enseignement les enfants et surtout les femmes c'était la première école des femmes et des enfants ici Vous pouvez dire que Daesh avait investi ce lieu très particulièrement malheureusement y compris c'était considéré comme le tribunal de Daesh en fait où on a malheureusement même exécuté des gens rendus même dans l'organisme c'est pour cela symboliquement c'est très fort c'est-à-dire le lieu où il y avait vraiment incarné la mort, la violence et devient vraiment un lieu de vie on veut effacer cette page sombre de l'histoire et je pense que même les gens locaux ils étaient tellement fiers et contents d'entendre la cloche parce que la cloche c'était le symbole d'une nouvelle ère quand ils voient leurs frères et sœurs chrétiens reviennent pour eux c'est un symbole que c'est fini le temps de Daesh parce que ce qui est important c'est pas seulement réparer les buildings réparer les murs réparer seulement les relations qui ont été très abîmées et aujourd'hui on a besoin que ces liens soient réparés soient reconstruits exactement on a à Cham Chamal une briquetterie qui a été construite par une société française pour le compte d'un investisseur kurde une PME de Bourgogne spécialisée dans l'ingénierie CLEIA et c'est extraordinaire qu'il y ait une boîte française bourguignonne qui se projette aussi loin en Irak au cœur de l'Irak et qui mène un projet qui a permis de bâtir la briquetterie la plus moderne de tout le pays et probablement une des plus modernes de tout le Moyen-Orient qui contribue à la reconstruction des zones détruites par Daesh et qui contribue aussi à la construction dans le pays jusque dans le sud des emplois ont été créés localement l'investisseur envisage une nouvelle tranche de cette briquetterie donc quasiment de doubler la capacité et ça profite à ce district qui est un district qui connaît des difficultés d'emploi qui connaît des difficultés de chômage et avec lequel on a noué au fil du temps une relation on est parti ce matin très tôt de la ville de Basra où hier je participais j'intervenais dans une importante conférence sur le climat puisque l'Irak est un des pays les plus touchés au monde les experts internationaux disent sans doute le cinquième pays le plus touché au monde par le changement climatique et maintenant on va arriver dans ces fameux marais du sud de l'Irak qui sont un écosystème très menacé par le changement climatique un endroit mythique c'est une zone classée au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO pas loin d'ici sont apparues parmi les premières villes au monde c'est là que il semble que l'écriture a été inventée c'est là aussi que dans cette zone que se sont développées les premières pratiques agricoles ce système les personnes qui y vivent l'ensemble de l'écosystème est extrêmement menacé par le changement climatique et là on va voir des projets que nous soutenons on verra tout à l'heure on va circuler dans les pirogues qui circulent sur ces sur ces canaux des marais qui visent à ce que des vétérinaires iraquins puissent embarquer sur ces bateaux et aller au devant des éleveurs de buffles pour les aider à préserver leur cheptel pour ceux qui élèvent les buffles et les autres pour essayer d'améliorer les techniques de pêche ancestrales Dans le contexte de l'ensemble de ce panorama de reconstruction il y a évidemment la santé parce que la santé c'est d'abord un des besoins majeurs des populations et donc en répondant aux besoins de santé on permet à la population de se reconstruire elle-même avant de reconstruire des infrastructures etc. il faut que les personnes puissent se reconstruire et que ça puisse se projeter dans l'avenir Je pense bien sûr à cet hôpital au Sinjar que nous construisons à la demande de Nadia Moura de la Prix Noël de la Paix pour la communauté yézidi mais pas seulement d'ailleurs pour la population de Sinjar et puis je crois qu'il y a une volonté aussi d'affirmer le rôle de la France en matière de défense des droits humains qui ont été terriblement bafoués par l'organisation terroriste à l'égard de cette communauté yézidi de la France My name is Davide I am head of mission for La Chambre des Poes en Irak Sinjar a été depuis le fin de l'Occupation de l'Occupation ISIS il a struggled à se reconstruire et les gens de Sinjar pour revenir à leur maison Il y a des moments des centaines de mille des personnes qui ne sont des Sinjar mais vivent dans l'autre part d'Iraq et à travers cette hôpital nous croyons que c'est possible pour beaucoup d'entre eux d'obtenir quelques-unes des services essentiels qui permettent à eux de revenir notre projet est un hôpital de 27-méd qui consiste de environ 6 000 m² de l'arrivée Nous sommes en demi-tour la construction de 55% est terminée et nous sommes en communication avec le ministère de l'Occupation de l'Occupation de l'Occupation de l'Occupation est une question la question la question est de l'Occupation de l'Occupation de l'Occupation pour le hôpital pour continuer quand on Alors le Kurdistan d'Irak, c'est une région autonome. Il y a eu évidemment des Kurdes en Irak depuis bien longtemps. Ils ont fait l'objet sous le régime de Saddam Hussein, le régime bassiste, d'une répression féroce avec une politique d'extermination des populations qui s'est traduite par des massacres de masse dans ce qu'on a appelé les opérations Anfal, y compris des massacres chimiques dont Al-Habtcha est le plus emblématique et le plus meurtrier avec 5000 morts en 1988. Il y a des conclusions à en tirer, politiques et diplomatiques. Et une de ces conclusions, c'est la réaffirmation très forte du tabou de l'usage de l'arme chimique. Ces survivants, qui sont nombreux, nous avons, nous Français, fait en sorte de contribuer à les accompagner à travers un programme de soutien à l'hôpital qui leur est dédié à Al-Habtcha, qui n'est pas un hôpital ordinaire qui soigne tout venant des pathologies, mais qui soigne spécifiquement les victimes de l'usage des armes chimiques. Dans ces domaines, en particulier de la pneumologie, de la dermatologie et des soins oculaires, mais également dans le domaine psychosocial. C'est ce que les historiens de la Première Guerre mondiale ont appelé une brutalisation d'une population. Et ce traumatisme se répercute de génération en génération avec des phénomènes de violences intrafamiliales. Et l'accompagnement que fournit cet hôpital prend aussi en compte cet aspect. Il s'appelle K1 Yacoub Fayzolla. Il a 47 ans aujourd'hui. Quand il y a eu le bombardement chimique, il avait 12 ans. Aujourd'hui, psychologiquement, depuis 35 ans, il n'a plus de vie. C'est difficile de se rencontrer et même de mener une vie sociale saine. On subit des séquelles qui nous poussent à avoir des doutes de tout le monde. Parce qu'il avait des problèmes de respiration, il doutait que le soir, c'est ses enfants ou c'est son épouse qui viennent pour l'étrangler ou pour l'empêcher de respirer. C'est pour ça qu'il met d'autres ennuis de suite. La caméra ouverte de son portable pour regarder qui entre dans la pièce, qui essaie de l'étrangler. Mais personne n'était venu dans la pièce où il dormait. C'était ses poumons qui n'arrivaient plus à avoir d'oxygène et à respirer. On a plus ou moins perdu cette humanité que nous avions. Aujourd'hui, l'Irak, c'est un pays qui sort de décennies de guerre, guerre civile, guerre contre ses voisins. Chaque Irakien a une ou deux kalachnikovs chez lui sous son canapé. C'est une société qui a vécu la guerre pendant très longtemps, qui s'y est malheureusement habituée. On a toujours des checkpoints sur les carrefours les plus importants de la ville. On a encore, ça et là, positionné des chars, des véhicules blindés, avec des armes lourdes en tourelle. Il faut imaginer que dans les années 2008, nous tenions des statistiques dans la ville pour savoir quelles étaient les zones les moins frappées par les attentats. Pour avoir un ordre d'idée de ce que ça pouvait représenter à l'époque, c'est qu'il y avait à peu près 60 attentats par jour à Bagdad. Aujourd'hui, ce cycle s'atténue et signe de cette amélioration. Il faut s'imaginer que l'ambassadeur, entre 2004 et 2018, n'a eu aucune sortie au contact de la société civile. Ses seuls déplacements étaient de se déplacer sous blindage d'une emprise sécurisée vers une autre emprise sécurisée. Aujourd'hui, c'est à peu près 150 sorties par mois au profit de l'ambassadeur, mais aussi des autres agents dans la capitale et en Irak. Ce que nous essayons de faire, c'est d'aller au-devant de la population. Essayer de nous déplacer dans le pays, à la rencontre des Irakiennes et des Irakiens. On peut espérer que ce pays connaîtra effectivement un avenir meilleur, mais on n'en est pas encore certain, d'où l'importance de pouvoir l'accompagner dans cette dynamique. Et c'est ce que la France essaye de faire. C'est la raison pour laquelle le président de la République s'est impliqué très fortement. Deux visites dans la période récente. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons de déployer des activités dans de très nombreux domaines. C'est la raison pour laquelle nous essayons de déployer des activités dans le pays. C'est la raison pour laquelle nous essayons de déployer des activités dans le pays.